Salut, ça va ? Moi ? Moi ça va, hein ? Bon, dans la dernière leçon, vous avez, j'espère, je pense, que vous avez participé dans un entretien, dans une conversation avec quelqu'un d'autre, un élève, un adulte, invité à votre classe, un élève à l'étranger, qui parle français couramment, au moins qui parle mieux que vous, en fait. Donc, pour vous, c'était une bonne expérience, j'espère. Alors, ce que vous allez faire pendant cette leçon, vous allez résumer ce que vous aurez appris au sujet de cette personne. Donc, si vous voulez bien regarder la deuxième section de cette leçon, là, vous voyez que vous devez décrire, vous devez expliquer ce que vous savez, ce que vous avez observé, ce que vous avez vu dans la vie de cette personne, et donc, pendant cette interview que vous avez faite. Donc, moi, je vais vous donner un modèle, je vais vous fournir un exemple. Moi, je vais vous parler au sujet de quelqu'un que moi, je connais très bien. Il ne s'agit pas de quelqu'un que j'ai interviewé dernièrement, mais c'est quelqu'un qui habite chez nous, que moi, je connais très bien, et il s'agit de ma mère. Il s'agit de ma mère. Alors, d'abord, je vous la présente. Voici ma mère. Et ce que moi, je peux vous dire à son sujet, c'est qu'il y a quelque chose d'assez surprenant, surtout quand on la regarde. On ne le dirait pas. Mais elle a 99 ans. Vous comprenez 99 ans ? Permettez-moi de vous expliquer. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 99 ans ! Oui, c'est vrai, tout à fait, c'est vrai. Elle a 99 ans, et si Dieu le veut, Dieu voulant, dans trois mois, elle va avoir 100 ans. Oui, c'est vrai, elle va avoir 100 ans. Voici une photo de ma mère et moi, il y a un an, même moins, moins d'un an, où nous étions en train de danser pendant la réception, après les noces de mon fils, d'un de mes fils. Alors, comme vous voyez, elle est encore très active. Elle est très intelligente. Elle aime la vie. Elle est pleine de joie et de curiosité intellectuelle. Donc, nous sommes très gâtés, nous sommes très heureux de l'avoir chez nous. Alors, je vais vous parler... Ah oui, une chose très importante, avant de commencer avec les images dans cette leçon qui nous guide au travers de l'entretien. Je vais vous dire la chose la plus importante, et c'est une chose que vous devez apprendre aussi. Et c'est que moi, moi, j'aime... Ça, c'est j'aime et j'aime. Aimer a un autre sens aussi. J'aime ma mère. Vous comprenez aimer ? Oui, ça, c'est aimer. J'aime la glace. J'aime le football. J'aime le basket. J'aime le sport. J'aime les animaux. Mais ça, c'est j'aime aussi. Ça, c'est j'aime. J'aime ma mère. Alors, voici quelque chose que vous devez apprendre à dire à vos parents, ainsi que si vous êtes plus âgés, à votre époux, votre épouse. Je te aime. Je te aime. Et te aime devient t'aime. Alors, je t'aime. Répétez. Je t'aime. Ah, c'est beau, c'est mignon. Non, je te aime. Je t'aime. Répétez. Je t'aime. Ah oui, c'est bien. Alors, dites ça à votre maman, à votre papa, ou bien si vous êtes plus âgés, à votre mari ou votre femme. Et ça, c'est une chose très utile à savoir en français. Bon. Maintenant, rentrons encore dans la leçon. Et moi, je vais utiliser les images afin de vous parler au sujet de ma mère. Tout d'abord, elle s'appelle Audrey. Elle a, comme je viens de le dire, elle a 99 ans, presque 100 ans. Elle est américaine. Alors, elle habite aux États-Unis. Elle habite, en fait, elle habite chez nous. Elle habite avec ma famille. Et donc, elle habite dans une maison, à la campagne. Elle n'habite pas en ville, dans un appartement, non, 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 ni dans une institution quelconque. Elle aide beaucoup à la maison. Elle lave le vaisselle, parfois. Elle fait son lit. Elle ne fait pas mon lit. Moi, je fais mon lit. Elle nettoie la maison un peu. Elle époussette. Vous comprenez ? Elle époussette les meubles. Et puis, elle, qu'est-ce qu'elle fait encore ? Voilà une chose qu'elle ne fait pas. Elle ne prépare pas à manger. Elle ne... Excusez-moi. Pardon. Elle ne prépare pas ni le petit-déjeuner, ni le déjeuner, ni le dîner. Moi, je prépare son petit-déjeuner et son déjeuner. Et ma femme, ma femme prépare le dîner de ma mère. Voilà. Bon, en ce qui concerne les devoirs, non, elle ne fait pas de devoir. Avant, elle donnait des devoirs parce qu'elle était professeure. Mais plus maintenant, hein. Non, elle ne fait pas de devoir. Elle aime beaucoup manger dans des restaurants. Donc, alors, oui, elle mange dans des restaurants. Si nous l'amenons au restaurant. Elle aime manger dans des restaurants parce qu'elle aime regarder les gens qui passent. Elle aime goûter des plats d'hiver qu'on n'a pas à la maison. Bon, les hamburgers, non, elle ne mange pas beaucoup d'hamburgers. Parfois, rarement. Mais normalement, elle mange des salades. Et j'ai dit qu'elle mange des salades, mais ne pensez pas que c'est... C'est pour ça qu'elle a presque 100 ans, hein. Elle mange, et je ne rigole pas, hein, je vous parie, je vous dis la vérité. Elle mange de la glace. De la glace trois fois par jour. Non, c'est vrai, hein. C'est vrai. Alors, qui est-ce qui va lui dire ? Madame Lesbitte, il ne faut pas faire ça. Ça va vous couper, vous réduire votre longueur de vie. Non, je pense qu'elle a déjà réussi. Donc, on ne lui dit rien. Elle mange de la glace. Elle mange beaucoup de glace. Ensuite, la musique. Elle n'écoute pas beaucoup la musique, hein. Je ne sais pas pourquoi, mais elle va au concert, à l'école de mes enfants. Donc, elle assiste au concert. Elle écoute de la musique. Lorsque mes enfants jouent de leurs instruments, ils disent « Ah oui, c'est très bien, c'est super, le directeur est fantastique » et tout ça. Mais, à la maison, non, elle n'écoute pas de la musique. Elle n'écoute ni de la musique rock, ni de la musique classique non plus, hein. Bon, la télé, par contre, aussi, elle regarde la télé. Elle regarde beaucoup la télé. Parce que quand je travaille, je travaille dans mon bureau ici, hein. Quand je fais des leçons du ULAT, elle est dans sa chambre. Donc, elle regarde la télé. Elle aime regarder des films. Elle aime des films avec Cary Grant et Nelson Eddy, si vous savez qui ils étaient. Et puis, bon, les animaux, elle adore. Aimer, ça c'est aimer. Ça c'est aimer aussi, mais adorer, c'est... Oh, ça c'est adorer. Elle adore les animaux. Elle adore notre chienne. Nous avons un chien, ouf, on dit une chienne pour une femelle. Et notre chienne est sa plus grande amie, je dirais. Elle passe beaucoup de temps ensemble. Donc, elle aime les animaux. Elle aime, bon, le sport, non, pas beaucoup. Elle n'aime pas beaucoup le sport. Quand elle était jeune, il y a 82 ans, à peu près, elle jouait au basket. Elle jouait au basket à l'école. C'était sûrement un sport très différent à l'époque. Mais maintenant, elle regarde le sport à la télé. Si moi, je regarde le basket, le baseball, le football américain, elle regarde avec moi. Moi, sinon, non, elle n'est pas très attachée au mot sportif. Elle n'aime pas beaucoup le sport. L'école, non, elle ne va pas à l'école. Elle était professeure dans une école quand elle était jeune. Elle était professeure du français, déjà. Et puis de l'allemand. Vous comprenez l'allemand ? L'allemand, c'est « Guten Morgen, ich heiße Herrn Nesbitt. Wie geht es Ihnen ? » Ça, c'est l'allemand. Elle était professeure d'allemand. Mais maintenant, elle ne va plus à l'école. Elle ne va pas au bureau. Elle vient au bureau. Elle vient à mon bureau. Et quand je suis en train de faire des leçons du Hulat, elle vient pour parler avec moi. Parfois, c'est bien. Parfois, c'est un peu gênant. Mais bon, on se débrouille. Oui, elle va à l'église. Elle va avec ma famille à l'église. Et finalement, elle parle anglais. Elle parle un peu le français. Et bon, elle parle allemand. Elle ne parle pas, par contre, l'espagnol. Donc, elle ne parle pas l'espagnol. Voilà, je pense que ça, c'est tout. Ça, c'est tout pour mon rôle. Donc, ça, c'était une description de ce que moi, je sais au sujet de ma mère. Et vous allez faire la même chose en parlant de ce que vous avez appris de votre correspondant. Dans la deuxième partie, ou la troisième section, vous allez maintenant faire un autre genre de présentation. Mais ça, c'est une présentation sur vous-même. Vous allez parler au sujet de votre vie. Par exemple, je m'appelle Frédéric, j'habite à... je ne sais pas, j'habite en Californie, j'ai 12 ans, j'habite dans une maison en ville, etc. Donc, vous allez avoir, comme vous voyez, deux minutes pour faire cette présentation au sujet de votre vie. D'accord ? Donc, ça, c'est une chose que vous ferez après avoir préparé un tout petit peu en pratiquant, en répétant les activités de cette leçon. Je pense que c'est tout, hein ? Je pense que ça, c'est tout pour moi. C'est à vous maintenant de travailler, de résumer ce que vous aurez appris sur l'autre personne, et aussi de pratiquer, de répéter la description de votre propre vie. Et moi, je vous verrai au cours de la leçon 1, leçon 1.23. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada